Boeing 707, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Le Boeing 707 est un avion de ligne quadri-réacteur long courrier à fuselage étroit, construit par Boeing Commercial Airplanes entre 1958 et 1979 pour le marché civil et jusqu'en 1991 pour les dérivés militaires. Son nom est habituellement prononcé 707 en anglais et 707 en français. Selon les versions, l'avion a une capacité allant de 140 à 189 passagers et une distance franchissable comprise entre 4630 et 1650 km. Premier avion de ligne à réaction de l'avionneur, le 707 est doté d'une voilure en flèche et de moteurs montés en acelle sous celle-ci. Ces deux choix techniques, hérités des bombardiers à réaction construits par Boeing dans les années précédentes, font le succès de l'avion et sont repris sur pratiquement tous les avions de ligne au postérieur, chez Boeing comme chez d'autres constructeurs. Bien qu'il ne soit pas le premier jetliner en service, le 707 est le premier à rencontrer un succès commercial. Dominant le transport aérien de passagers dans les années 1960 et restant populaire jusque dans les années 1970, le 707 est souvent considéré comme ayant inauguré l'ère du jet. Il établit Boeing comme l'un des principaux constructeurs d'avions de passagers et conduit aux séries suivantes d'avions de désignation 7X7. Les 727, 737 et 757 ultérieures partagent des éléments du fuselage du 707. Le démonstrateur d'âge 80 destiné à prouver la faisabilité et les performances d'un jet à long rayon d'action a volé pour la première fois en 1954. Il donne naissance au 707 mais aussi au KC-135 Stratotanker de ravitaillement en vol, autre appareil à la carrière hors du commun. Un élargissement du fuselage permet d'accepter 6 places de front au lieu de 5 et d'autres modifications conduisent au 707-120 initial de production motorisé par des turbo-réacteurs Pratt & Whitney GT3C qui réalisent son premier vol le 20 décembre 1957. Pas d'American World Airways mais le 707 en service régulier le 26 octobre 1958. Le 707 donne naissance à plusieurs versions. Le 707-138 à long rayon d'action, le Boeing 720 destiné au vol intérieur, surtout américain, le 720-220 surmotorisé pour les aéroports randins, puis les 707-320 et 420 à autonomie et capacité augmentée. Les tout premiers avions sont livrés avec des réacteurs à simple flux, mais très vite des réacteurs à double flux bien plus économes et silencieux s'imposent. Le 707 connaît de nombreuses versions militaires, certaines construites spécifiquement, la plus célèbre étant représentée par les avions radar Hawaq, d'autres obtenus par conversion d'avions existants. Enfin, c'est un avion diplomatique important, utilisé par les présidents américains et par de nombreux autres gouvernements. Si les 707 ont depuis longtemps disparu du trafic civil, beaucoup d'avions militaires volent encore en 2022. L'avion est reconnu comme un des plus marquants de l'histoire aéronautique. Partie 1, Contexte 1.1, Boeing avant le 707 La firme Boeing est créée en 1916 sous le nom Pacific Aeroproduct. Elle devient Boeing l'année suivante et remporte son premier gros contrat en vendant une cinquantaine de petits hydravions à flotteurs Model C à l'US Navy, contrat qui assure son démarrage industriel. Après une série de fusions et d'acquisitions dans les années 1920, est créé en 1929 le groupe United Aircraft and Transport Corporation qui regroupe des activités de construction aéronautique, de transport aérien et de motorisation. Un scandale éclate sur les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du transport aérien et le gouvernement fut usage d'une loi antitrust pour démanteler UATC dont les activités de transport aérien deviennent United Airlines. Jusqu'au début des années 1950, la firme Boeing conçoit et produit principalement des avions militaires destinés à l'armée américaine, essentiellement des bombardiers, dont les plus fructueux sont les quadrimoteurs B-17 Flying Fortress et B-29 Super Fortress très utilisés pour la Seconde Guerre mondiale. Sur le marché civil, Boeing est cependant un outsider par rapport à Lockheed et Douglas. Le Lockheed Constellation, produit à 850 exemplaires, est la référence absolue comme avion long courrier. En comparaison, le 377 Stratocruiser de Boeing, basé sur le ravitailleur KC-97 et sur le C-97 Stratofreighter, ne s'est vendu qu'une grosse cinquantaine d'exemplaires. 1.2. Premiers avions de lignes à réaction Le D-Aviland Comet, premier avion de lignes à réaction au monde, vole pour la première fois en 1949. Avec une vitesse de croisière de plus de 700 km heure, il permet de réduire de manière significative les temps de trajet par rapport aux avions à élice en service à l'époque. Il offre aussi un gain considérable en matière de confort et son altitude de croisière le rend insensible à la météo, hors des points de départ et d'arrivée. Cependant, le Comet connaît rapidement une série d'accidents. D'abord, deux avions connaissent des sorties de pistes au décollage, attribuées dans un premier temps à des erreurs de pilotage, mais se révélant être aussi liées à la conception de la volure. Surviennent ensuite deux accidents, vol BOAC-781 et vol South African Airways-201, pendant lesquels les avions se désintègrent en plein vol. Les Comet sont alors cloués au sol et les autres projets d'avions de lignes à réaction sont retardés. L'enquête révèle que le fuselage ne résiste pas au cycle de pressurisation-dépressurisation. En effet, s'il existait déjà des avions pressurisés depuis des années, le Comet croise à une altitude bien plus élevée et monte et descend bien plus vite. Cela se traduit par des contraintes plus violentes sur son fuselage. De leur côté, les soviétiques développent le Tupolev Tu-104 qui vole pour la première fois en 1956 et entre en service l'année suivante. Plus rapide que le Comet, le Tu-104 a été construit sur la base d'un bombardier, le Tupolev 16. En France, Sud Aviation développe un bi-racteur court-courrier, la Caravelle, qui fait son premier vol en 1955. 1.3 Naissance du ravitaillement en vol Un autre élément de contexte important dans la naissance du 707 est le développement du ravitaillement en vol. En 1949, l'armée de l'air américaine, US Air Force, réalise une démonstration de force. Un Boeing B-50 Superfortress effectue un tour du monde sans escale en étant ravitaillé en vol 8 fois. Les premiers ravitailleurs utilisés sont des Boeing KB-29, c'est-à-dire des bombardiers B-29 de la seconde guerre mondiale transformés pour ce rôle. Le Boeing KB-50 qui vient peu de temps après et les Boeing KC-97 Strato-Frighters, avions mixtes de transport et de ravitaillement, appartiennent à la même famille. Le ravitaillement en vol s'impose rapidement comme un outil capital pour l'armée de l'air et les premières sorties opérationnelles ont lieu pendant la guerre de Corée. Cependant, les avions ravitailleurs dérivés du B-29 présentent des limites. Ce sont des avions à hélice. Ainsi, ils sont si lents que les chasseurs ou les bombardiers à action qu'ils doivent ravitailler doivent réduire considérablement leur vitesse et leur altitude pour l'opération. De plus, ces avions lents sont des cibles faciles pour la chasse ennemie. Leurs moteurs à piston consomment de l'essence aviation et non du kérosène. Ils ont donc des réservoirs de carburant pour les avions à ravitailler, complètement séparés de ceux destinés à leur propre moteur. Toutes ces contraintes font penser à Boeing que l'US Air Force ne va pas tarder à avoir besoin d'un ravitailleur à réaction. 1.4 Les bombardiers B-47 et B-52 En 1944, l'US Army Air Corps a mis une spécification pour un bombardier à action. L'avion doit voler à près de 900 kmh à 13 000 mètres d'altitude et pouvoir revenir à sa base après avoir largué une bombe de plus de 3500 kg sur une cible située à 6500 km. Ces spécifications représentent un bond considérable par rapport au Boeing B-29 Superfortress A10 qui vient d'entrer en service. 4 constructeurs répondent à cette demande. Boeing avec son B-47, North American avec son B-45 Tornado, Convert avec le XB-46 et Martin avec le XB-48. Tous ces avions volent en 1947. Seuls les avions de North American et Boeing sont produits en série, mais le premier en petit nombre. Le B-47 est en effet démarqué grâce à deux caractéristiques techniques remarquables. Une aile en flèche et des réacteurs disposés en nacelle sous les ailes. Ces deux innovations font du B-47 une étape vers le 707. En outre, il utilise des moteurs à flux axial, un nouveau type qui s'impose rapidement en remplacement des réacteurs de type Preetel à flux centrifuge. Le B-52, bombardier beaucoup plus grand octo-réacteur au rayon d'action bien supérieur, est développé à la suite du B-47 et reprend ces mêmes principes. Cet appareil à la longévité hors du commun, il devrait rester en service jusqu'en 2050, conforte l'expérience de Boeing dans la conception d'avions réactions de grande dimension. Partie 2. Développement. Deux points, lancement. A la fin des années 1940, la direction de Boeing pense qu'un long courrier à action est désormais un projet viable. Cela distingue l'entreprise de Douglas et Lockheed qui pense qu'un tel projet est prématuré et lance une nouvelle génération d'appareils à moteur à piston avec respectivement le DC-7 et le L-1049 Super Constellation. Les ingénieurs de Boeing esquissent des dizaines de configurations différentes pour un avion à action à long rayon d'action destiné à la fois au marché du transport commercial et du ravitaillement en vol. Certains des croquis reprennent le fuselage en 8 des 377. Beaucoup ont des moteurs associés deux par deux en accelle double comme le B-47 et le B-52, choix finalement jugés trop dangereux. Des réservoirs en extrémité d'ailes, comme on peut le voir sur le Learjet 23 par exemple, sont présents sur certaines propositions. Quatre configurations sont menées jusqu'aux essais en soufflerie. La conception du prototype est figée fin 1951. 2.2. Prototype d'H80. La construction d'un jet commercial est annoncé par Boeing le 30 août 1952 afin de répondre aux besoins nouveaux et futurs de l'aéronautique à cette époque en pleine expansion. Le projet a pour but de concevoir un avion à action d'autonomie lui permettant d'effectuer des vols transcontinentaux. Pour ce nouvel avion, Boeing souhaite un nom qui souligne la différence avec les avions à hélice précédent qui portent essentiellement des numéros dans les 300, tandis que les séries 400, 600 et 700 sont utilisées pour d'autres avions ainsi que pour les missiles, hélicoptères et autres produits de la firme. De plus, les responsables de Boeing ont remarqué que le chiffre 7 revient souvent dans les numéros des modèles des avions à succès tels que le 247, le 307, le 377 et le B-17. Il est décidé que les avions de ligne à réaction porteront des numéros dans la série 700, le premier devant être le 707. Toutefois, pour tromper la concurrence, le prototype est d'abord dénommé 367-80, une désignation qui vise à le rapprocher de l'avion wireless 367, utilisé par l'armée sous la désignation KC-97. Le démonstrateur Boeing 367-80 est achevé après deux ans de développement pour un coût total de 16 millions de dollars, environ 143 millions de dollars actualisés en 2016. Construit à l'usine Boeing de Renton, près de Seattle, il est officiellement présenté le 14 mai 1954. L'avion dispose d'une voilure en flèche et est motorisé par quatre turbo-réacteurs situés dans des nacelles sous les ailes. Le fuselage mesure 3,35 mètres de large et peut accueillir des rangées de cinq sièges. Le démonstrateur, surnommé DASH-80, effectue avec succès son premier vol le 15 juillet, soit le jour du 38e anniversaire de Boeing. Pendant l'un de ces vols de démonstration, le DASH-80 effectue un tonneau barriqué, manœuvre pour le moins inattendu pour un avion de ligne quadriracteur qui contribue à sa célébrité. Cependant, le doute s'installe sur ce projet très coûteux pour le constructeur. La première commande officielle n'arrive qu'en octobre 1955, lorsque la Pan-American World Airways signera un contrat pour un appareil. Début 1954, pendant que Boeing assemble son prototype, l'US Air Force lance finalement l'appel d'offre pour un avion réaction que le constructeur avait anticipé. Cette décision est en partie motivée par la réalisation du fait que même le B-52 ne possède pas l'autonomie nécessaire pour bombarder les cibles n'importe où en URSS et rejoindre une base alliée sans ravitaillement. Boeing, Lockheed et Convert sont appelés à présenter des propositions. Bien que Boeing dispose déjà d'un prototype, alors que ses deux concurrents n'ont à présenter que des plans, c'est le CL-291 de Lockheed qui est officiellement désigné vainqueur de l'appel d'offre. Néanmoins, l'US Air Force souhaite disposer d'avions opérationnels rapidement et commande tout de même à Boeing 29 ravitailleurs dérivés du prototype d'H-80 à titre intérinaire. L'US Air Force finit par renoncer à l'idée d'utiliser les deux types en parallèle et annonce nul le contrat avec Lockheed, tout en demandant à Boeing des modifications sur l'avion. Les clients civils potentiels demandent des modifications différentes. Il apparaît de plus en plus que les différences entre les ravitailleurs et l'avion de ligne seront substantielles, réduisant les économies d'échelle que Boeing espérait réaliser. Par ailleurs, le fait que le programme est un versant militaire est une source d'inquiétude pour certains clients civils potentiels. En cas d'escalade des tensions Est-Ouest, l'US Air Force peut augmenter brusquement ses commandes de ravitailleurs et ainsi préempter la capacité de production de Boeing retardant les livraisons d'avions de ligne. En juin 1955, Douglas, mieux implanté que Boeing sur le marché civil, annonce officiellement son DC-8 sur lequel les travaux ont débuté en 1952 et dont une version avait aussi été proposée comme ravitailleur pour l'US Air Force. Le projet de Douglas possède un fuselage plus large que le Dash 80 permettant d'asseoir 6 passagers par rangée au lieu de 5. Sous la pression principalement de Ruan Trip, directeur de la Paname, Boeing revoit son projet en augmentant la section du fuselage. Le 13 octobre 1955, Panamerican annonce avoir passé commande de 20 Boeing 707 et 25 DC-8, devenant le premier client pour l'avion de Boeing et le deuxième pour son concurrent. Le monde de l'aviation est encore pour quelque temps partagé sur l'avenir de ces avions de lignes réaction. Les uns y vaut une révolution, d'autres doutent de leur viabilité. Les arguments de ces derniers concernent les coups d'entretien, les inquiétudes après les actions du comète, la nécessité de pistes très longues pour ces avions ou encore la capacité du 707 et du DC-8 qui paraissent surdimensionnés pour l'époque. Partie 3. Caractéristiques techniques 3.1. Réacteurs utilisés Les 707 civils ont été livrés à neuf avec des réacteurs Pratt & Whitney JT-3C puis JT-3D pour la grande majorité, Pratt & Whitney JT-4A et Rolls Royce RB-80 Conway. Deux autres familles de moteurs ont animé des 707, les CFM-56 montés d'usine ou en remotorisation sur plusieurs versions militaires et, anecdotiquement, des Pratt & Whitney JT-8D. 3.1.1 Pratt & Whitney JT-3C et JT-4A à simple flux Le 707 a été initialement conçu pour utiliser le Pratt & Whitney JT-3. Ce réacteur qui a commencé ses essais en vol en 1951 représente alors un saut technologique considérable. Sa poussée d'environ 45 kN dépasse tout ce qui se faisait aux Etats-Unis à la fin des années 1940. C'est un réacteur à flux axial et non centrifuge. Il présente une configuration à double corps. Cela signifie qu'il possède deux arbres coaxiaux tournant à des vitesses différentes et indépendantes. L'axe central relie les compresseurs basse pression tout à l'avant du moteur et les turbines basse pression tout à l'arrière, tandis que l'axe externe relie les compresseurs haute pression et les turbines haute pression. Cette conception permet d'augmenter le taux de compression et donc le rendement du réacteur. Désigné J57 pour les militaires, ce moteur a équipé, dans une variante à post-combustion, des avions de chasse, notamment le North American F-100 Super Sabat. Il a aussi équipé le B-52 dans une version injection d'eau. Le prototype d'H80 vole avec des JT-3P offrant 42,3 kN, très similaire à ceux du B-52. Au décollage, de l'eau déminéralisée est ajoutée à plusieurs niveaux entre les étages de compression. Ainsi, la masse éjectée est augmentée par la vapeur et on peut accroître la quantité de carburant injecté sans que le moteur ne surchauffe. Ainsi, la poussée peut être brièvement portée à 48,9 kN. Les décollages avec injection d'eau posent cependant le problème de générer énormément de bruit et de fumée, à un point qui a rendu cette technique vite inacceptable, même dans le domaine militaire et à fortiori pour les vols commerciaux. Le Pratt & Whitney J-75, qui est notamment le moteur du Convair F-106 Delta Dart, considéré comme le grand frère du J-57, sa conception est très similaire mais il est plus grand, est aussi produit en version civile sous le nom JT-4A et est adopté par Boeing sur deux versions du 707. Le 707-220, dit Hutton High, et le 320, version à masse accrue. Cependant, ces réacteurs à simple flux deviennent très vite obsolètes. L'arrivée de réacteurs à double flux disponibles dès 1960 pour les clients du 707 représente un tel bond que tous les clients les adoptent très rapidement. 3.1.2, Rolls-Royce Conway Le Rolls-Royce CRB-80 Conway, britannique, est le seul réacteur proposé par Boeing sur des 707-9 qui n'est pas produit par Pratt & Whitney. Il a aussi une origine militaire puisque le bombardier Angle-Page Victor est sa première application. Le Conway est un réacteur à double flux, c'est le premier admis en service régulier. Dans un réacteur à double flux, le volume d'air admis est supérieur à celui utilisé par les brûleurs. L'excédent est rejeté en périphérie du moteur, c'est le flux froid. Dans le cas du Conway, le taux de dilution est de 1,3, ce qui signifie que pour 1 mètre cube d'air admis dans le flux chaud, 0,3 mètre cube passe dans le flux froid. Le taux de dilution a augmenté au fur et à mesure de l'évolution des moteurs double flux jusqu'à dépasser 10 au XXIe siècle. Le Conway ne possède pas de soufflante. La séparation entre le flux chaud et le flux froid se fait après les compresseurs à basse pression. L'architecture à double flux augmente, encore modérément dans le cas du Conway, la masse d'air éjectée, mais réduit aussi sa vitesse, puisque les turbines ont prélevé davantage d'énergie sur le flux chaud. Cela accroît l'efficacité du moteur et réduit le niveau de bruit. 3.1.3 Pratt & Whitney JT3C En réponse au Conway, le Pratt & Whitney modifie son JT3 pour en faire un réacteur à double flux avec la version JT3D, désigné TF33 pour les militaires. Trois premiers étages du compresseur basse pression sont remplacés par deux étages de soufflante, tandis qu'un troisième étage de turbine basse pression est ajouté à l'arrière du moteur pour prélever plus d'énergie au flux chaud. Le diamètre du moteur au niveau de l'admission d'air passe de 99 à 135 cm. En plus d'une efficacité améliorée, le nouveau moteur dispose d'une réserve de puissance confortable qui permet de se passer complètement de l'injection d'eau. Le JT3D devient le réacteur de la majorité des 707. Les versions équipées de moteurs JT3D sont reconnues par le suffixe B, 720-B, 707-120-B, 707-320-B. La modification du JT3C en JT3D est étonnamment simple. Pratt & Whitney fournit un kit de conversion qui permet aux techniciens de maintenance de transformer les JT3C existants en JT3D. 3.1.4 CFM International CFM56 La gamme CFM International CFM56 de réacteurs à fort taux de dilution et à puissance moyenne est issue d'un partenariat entamé en 1971 entre deux motoristes, General Electric aux Etats-Unis et Snecma, devenu Safran en 2005, en France. Ces réacteurs ont connu un énorme succès commercial. En 1980, l'USAF les a adoptés pour équiper la plupart de ces KC-135 qui utilisaient encore des J57 à simple flux. Le CFM56 a ensuite été adopté sur les Boeing 737 de deuxième génération et a aussi été utilisé pour remotoriser les deux gaz DC-8. Son emploi sur les 707 civils, envisagé, n'est pas allé au-delà d'une campagne d'essai en vol. En revanche, ce moteur a été adopté sur les 707 militaires produits dans les années 80, à savoir les E6 Mercury, les AWACS français et britanniques et les ravitailleurs saoudiens. Pratt & Whitney JT8D A la fin des années 1970, Pratt & Whitney a développé le JT8D200, une version profondément améliorée du JT8D qui équipait les 737, 727 et DC-9. Le motoriste l'a proposé, entre autres, comme option de remotorisation sur les 707, permettant une réduction de consommation de l'ordre de 17% par rapport à un JT3D, ainsi qu'une diminution du bruit, tout en ne coûtant que la moitié du prix d'un CFM56. Cette offre n'a rencontré qu'un succès limité, étant adopté sur les 18 E8 Johnstar et sur un appareil utilisé pour des transports privés. Pour les E8, le JT8D a en fait été adopté en raison de son faible diamètre. Des CFM56 ont obscurci une partie du champ de vision des radars surveillant le sol. 3.2 Montage des moteurs Les moteurs sont montants en pylône sous les ailes, à la manière de ce que Boeing avait déjà envie expérimenter sur le B47 et le B52. Cette configuration, devenue quasiment universelle sur les avions de ligne, permet de mieux répartir le poids. Comme l'aile génère l'importance, le fait de placer les moteurs de façon distribuer sous l'aile plutôt que sur le fuselage diminue les contraintes que doit supporter l'interface aile-fuselage. En comparaison avec le montage des moteurs dans l'aile elle-même, comme sur le Deavisland Comet, la solution retenue par Boeing est plus sûre car elle met plus de distance entre les moteurs et les réservoirs de carburant. En outre, elle facilite la maintenance. Elle présente un dernier montage qui fait ressentir sur la durée. Elle ne limite pas, de façon aussi stricte, l'encombrement des moteurs. Ainsi, le 707 a pu évoluer en utilisant des moteurs double flux et à haute taux de dilution, bien plus grands en diamètre que les turbojets d'origine, ce qui aurait été impossible pour le Comet. Les réacteurs JT3D et Conway à la fin des années 1970 sont devenus trop bruyants au regard des normes. Différentes sociétés ont proposé des solutions visant à masquer leur bruit. Des kits silencieux ont été installés sur de nombreux 707. Il s'agit d'une tuyère de forme particulière constituée de plusieurs tubes qui améliorent les conditions de mélange entre le flux sortant du réacteur et l'air ambiant. Ces dispositifs sont inutiles sur des moteurs plus modernes à taux de dilution élevé. Sous l'aile gauche, entre le fuselage et le moteur numéro 2, se trouve un emplacement qui permet d'attacher pour convoyage un moteur supplémentaire contenu dans un carénage. Cette option permet aux compagnies aériennes de transporter des moteurs de rechange avec leur flotte de 707 sans devoir apprêter un avion cargo. 3.3 Système de bord Système d'air comprimé Le 707 fait appel à un prélèvement d'air moteur. Chaque moteur fournit de l'air comprimé qui est prélevé en sortie de son dernier étage de compression. L'air comprimé remplit plusieurs rôles. Il actionne les turbomoteurs qui, à leur tour, compriment de l'air frais pour fournir la pressurisation de la cabine. Ces trois turbocompresseurs sont placés dans les carénages au-dessus des moteurs 2, 3 et 4. La nacelle moteur 1, la plus à gauche, se distinguant par l'absence de ce carénage qui faisait une petite entrée d'air. Cette solution est plus sûre que l'alternative qui est de pressuriser directement la cabine avec de l'air prélevé sur le moteur potentiellement contaminé. L'air comprimé actionne aussi les inverseurs de poussée. Système électrique L'alimentation électrique est assurée par 4 génératrices synchrones de 40 kV-A chacune fournies par Westinghouse. Chacune est actionnée par un des réacteurs via un mécanisme d'entraînement à vitesse constante, de sorte qu'elles produisent toujours un courant à 400 Hz, indépendamment du régime du moteur. Le réseau électrique fonctionne en triphasé 115 V. Dans la version civile standard, le 707 a besoin d'une alimentation au sol pour démarrer ses systèmes, n'étant pas équipé d'un groupe alimentaire de puissance. Néanmoins, les 707 militaires, comme les AWACS, en possèdent un. Système hydraulique Le système hydraulique principal du 707 est alimenté par deux pompes, entraînées mécaniquement par les moteurs 2 et 3, et fonctionne sous une pression de 20 MPa. Il fournit l'énergie mécanique pour les systèmes suivants. Sortie et rentrée du train d'atterrissage, frein du train principal, direction du train avant, volet de bord de fuite, bec de bord d'attaque, destructeur de portance. Il existe aussi un système auxiliaire dont les pompes sont électriques. 3.3.4 Cockpit et électronique Le cockpit du 707 est conçu pour 4 membres d'équipage. Le commandant de bord est assis à gauche, le copilote à droite. Derrière eux se trouvent les places du mécanicien navigant et du navigateur. La présence de ce dernier est se rendant loin d'être systématique, limitée aux vols intercontinentaux, puis de plus en plus aux mises, même pour ses vols. Initialement, le 707 ne possède pas de système de navigation inertiel, mais seulement un système Loran. Des systèmes de navigation inertiel sont installés plus tard, à partir de 1964, dans le cas de Paname. L'antenne en forme de lance visible en haut de la dérive est le principal moyen de radiocommunication de l'appareil et fonctionne en haute fréquence. Le 707 est aussi équipé d'un instrument landing system et d'un radar météo. 3.3.6 Dégivrage Le dégivrage consiste à éliminer les couches de glace qui se forment durant le vol par accréation de gouttelettes d'eau en suspension sur les surfaces de l'avion qui sont directement exposées au flux d'air, bord d'attaque de l'aile, nez, etc. Un avion comme le 707 a besoin de dégivrage bien plus que les avions réalisées au G1 sous-voix, c'est l'entraison de son altitude de croisière, mais d'un autre côté, le prélèvement d'air modérateur répond à ce besoin. L'air chaud prélevé sur les moteurs alimente un tube glace placé dans le bord d'attaque de l'aile, sur l'essentiel de l'envergure, chauffant tout le bord d'attaque. En revanche, pour le bord d'attaque du plan horizontal, celui de la dérive et le nez de l'avion, le dégivrage est électrique. 3.4 Fuselage 3.4.1 Structure La structure de fuselage est la principale différence entre le prototype Dash 80 et le 707 de série. La section était considérablement accrue, ce qui implique un changement complet des outillages, en réponse aux demandes des compagnies aériennes et à la concurrence du DC-8 de Douglas. La section se compose de deux grands arcs de cercle donnant une forme légèrement ovoïde. La largeur externe du fuselage est de 148 pouces et la hauteur extérieure est de 170 pouces. Boeing a surenchéri d'un pouce sur la largeur du fuselage du DC-8. Le fuselage est entièrement construit en alliage d'aluminium. La structure porteuse est composée de longs ronds, c'est-à-dire dans le sens de longueur de l'avion, et de traverses espacées de 20 pouces, soit 50,8 cm, définissant les sections de fuselage. Ainsi, lorsqu'une version a été réaligée avec un fuselage raccourci ou allongé, le changement s'est fait par nombre entier de sections. La différence de longueur est un outil de 20 pouces. Le squelette est en alliage de type 70-75, contenant environ 5% de zinc, tandis que les panneaux qui constituent la peau de l'avion sont en alliage 20-24, contenant environ 4% de cuivre. Cette structure est très proche de celle des ailes. Les accidents du comète et en constituant un avertissement, les éléments de fuselage du 707 ont été soumis à de nombreux tests de fatigue pendant le développement de l'appareil. Ouverture Les deux portes d'accès principales se trouvent du côté gauche de l'appareil, aux extrémités avant et arrière de la cabine. Il y a aussi deux portes du côté droit qui ne sont pas, sauf urgence, utilisées par les passagers uniquement par l'équipage. Les portes ont été conçues pour s'ouvrir vers l'extérieur, ce qui offre un gain de place lors de l'embarquement et du débarquement. Un besoin qui peut y concilier avec la résistance au différentiel de pression. Les portes sont plus grandes que les ouvertures et prennent appui sur le fuselage côté intérieur. La pression ne peut donc pas les ouvrir. Elles reculent pour pivoter de 90 degrés avant de s'ouvrir à l'extérieur. Les hublots se trouvent tous les 20 pouces, un dans chaque section du fuselage et mesurent 10 pouces de large pour 18 pouces de haut avec des angles très arrondis. Sur le bas du fuselage, on trouve deux autres ouvertures qui donnent accès au compartiment cargo pour l'ouverture d'embarquement des bagages notamment. En cas d'urgence, il y a de chaque côté de la cabine deux écoutilles de secours donnant accès aux ailes. 3.6 voilure Le 707 possède une aile en flèche bénéficiant ici aussi de l'expérience acquise par Boeing en construisant le B-47 et le B-52. L'angle de flèche est de 35 degrés. La rigidité dans la longueur de l'aile est assurée par deux longs ronds situés approximativement à 25% et 75% des cordes. Les nervures, structures qui maintiennent la peau de l'aile, sont placées toutes les 60 cm. Les ailes ont évolué selon les versions. La voilure des 707-220 est identique avec une surface de 226 m² et un plan très rectiligne quasiment réduit à trois segments de droite. Le 720 a gagné 8 m² de surface à l'air, le bord d'attaque étant avancé dans la partie la plus proche du fuselage. Les 707 allongés, c'est-à-dire les tirés 320 et 420, gagnent près de 60 m². Leur envergure est augmentée, les extrémités de l'aile sont plus arrondies et le bord de fuite présente un angle. 3.6, contrôle et antennage. Toutes les commandes du 707 sont hydrauliques. Seule la gouverne et les destructeurs de portance sont assistés. Les autres commandes sont manuelles mais les servotables sont présents pour diminuer l'effort physique demandé au pilote. Pour améliorer la stabilité de l'appareil, notamment en cas de Panda Motor, un stabilisateur vertical supplémentaire a été ajouté sous la queue. Absent des premiers avions produits, il a ensuite été monté sur les 707 420, à la demande des autorités de certification britannique, puis sur les autres versions. 3.6, système de carburant. La capacité de carburant sur un 707 120 est de 65 m³. Le carburant est réparti dans 7 réservoirs. Les 4 réservoirs principaux de 8700 litres chacun se trouvent dans les ailes entre les longerons. En temps normal, chacun d'entre eux alimente directement un moteur. Le réservoir central, situé dans le caisson central de volure sous la cabine, a une capacité de 27600 litres. Enfin, il y a deux petits réservoirs de secours situés dans l'extrémité des ailes. Les réservoirs sont structurels, c'est-à-dire que leur cloison n'est autre que la couverture externe des ailes. 3.8, train d'atterrissage. Le 707 est doté d'un train tricycle, un train principal composé de deux jambes, doté de quatre roues chacune, et un train avant doté de deux roues. En cela, il est similaire à presque tous les avions de cette catégorie de taille. L'ensemble pèse 5 tonnes. Les trains d'atterrissage à bougies multiroues étaient encore une innovation relativement récente. En effet, c'est le B-36 qui était le premier avion qui fait de quatre roues pour chaque jambe du train principal, ce qui permettait notamment de mieux répartir le poids de l'appareil sur la piste. Le train avant ne comporte pas de frein, mais il est orientable pour en avoir l'avion au sol. Il comporte aussi un signal lumineux qui rend l'avion plus visible durant les manœuvres de nuit au sol. Les roues du train principal sont équipées de freins à disque commandés hydrauliquement. Section 4, version civile. 4.1, désignation. Les versions du 707 sont désignées avec un code à trois chiffres. Le premier chiffre désigne les itérations sur la conception de l'appareil, et les deux chiffres suivants sont le code client. Le système code client a été introduit par Boeing sur le Stratolifter et est conservé jusqu'aux années 2000. Chaque client s'est vu attribuer un code. Ainsi, American Airlines a reçu le code 23. Un 707 de première génération produit sur commande de ce client est désigné 707-123, code qu'il conserve, même si l'appareil est ensuite revendu à une autre compagnie. Les prototypes sont désignés par le code 20, par exemple 707-320. Code aussi utilisé pour désigner l'ensemble des avions d'un type indépendant du client. Les clients, compagnies aériennes mais aussi armées de l'air, ont reçu des codes allant de 21 à 99, puis de 01 à 19, puis des codes alphanumériques, par exemple B4 pour Middle East Air Line. 4.2, 707-120. Le premier 707 commercialisé, le 707-120, fut conçu pour des liaisons intercontinentales et demanda un arrêt de ravitaillement pour les voyages à travers l'Atlantique Nord. Il fut à l'origine livré avec 4 réacteurs fraternés JT-3C et conversion civile du réacteur militaire JT-57. L'avion est homologué pour un nombre maximal de 189 passagers, chiffre qui est approché par les aménagements les plus denses des Sinovold Charter. Cependant, un aménagement plus typique des lignes long courrier des années 60, avec une cabine de classe affaire à l'avant, lui confère un aménagement d'une capacité de 137 places. L'évolution du 707-120, le 707-120B, se différenciait de son aîné par le nouveau moteur Pratt & Whitney JT-3D à double flux avec un gain de puissance d'économie au niveau sonore. Les 707-138, bien qu'ils soient simplement désignés par le code client de leur acheteur, Qantas, constituent en fait une version spécifique. Comparé au 707-120, cet avion a un fuselage raccourci de 3 mètres qui lui permet, en contrepartie d'une diminution de la capacité, d'augmenter son autonomie. C'était un besoin exprimé par Qantas pour ses lignes traversant l'océan Pacifique. Le 707-120 et ses variantes, 120, 120B, 138, 138B, est construit de 1957 à 1978 pour un total de 141 exemplaires. 4.3. 707-220 Le 707-220, ou aussi appelé 707-227, puisque Braniff, de code client 27, est son seul acheteur, est semblable à la version 120, mais doté de réacteurs JT-4A, ceux du 707-320, largement plus puissants que la série JT-3C. Cette version dite Hot & High a été réalisée sur demande de Braniff International pour ses liaisons avec l'Amérique du Sud. En effet, certains des aéroports desservis, comme celui de Bogota, se situent à la fois en haute altitude et dans un climat chaud de paramètres qui détériorent les performances au décollage. Afin de pouvoir décoller à pleine charge de ces aéroports, il faut un moteur nettement plus puissant. 5.707-320 sont construits pour Braniff, le premier vol de ce type alliant le 1959. Aucun autre client ne fait l'acquisition de cette version particulière, dont la consommation de carburant est prohibitive, et qui n'a plus de raison d'être, une fois les versions à moteur JT-3D disponibles. 4.4.707-320 et 420. Les nouvelles versions 320 et 420 sont les premières à apporter des améliorations visibles aux 707-120 originelles. Tout d'abord, elles sont dotées d'ailes allongées et leur capacité de carburant a été revue à la hausse afin d'effectuer des liaisons transocéaniques sans escale. Le 320 est d'abord équipé de moteur JT-4A-4, tandis que le 320B est équipé de moteur JT-3D. Bien qu'utilisant les mêmes moteurs que le 320B, le 320C se différencie en admettant une porte cargo afin de pouvoir être converti facilement en avion de fret. Le 707-320 est construit à 580 exemplaires, ce qui en fait la version la plus prolifique du 707, et le 707-420 a seulement 37 exemplaires. Le 420, produit à l'origine pour BOAC, mais acheté aussi par d'autres compagnies, notamment Lufthansa, est propulsé par des moteurs Rolls-Royce RB80 Conway. L'adoption de ce réacteur britannique est une condition posée par le gouvernement de Londres pour autoriser la BOAC, compagnie publique, à acheter des avions américains. Il est même brièvement proposé de construire le 707 sous licence au Royaume-Uni. 4.5, le Boeing 720 Pendant le développement du 707, Boeing décide de lancer, presque en parallèle, une version destinée des vols plus courts, principalement au vol intérieur américain. Elle est à l'origine désignée 707-020, mais pour des raisons commerciales, il est finalement appelé Boeing 720. Techniquement, il s'agit cependant d'une version du 707. Son développement ne nécessite d'ailleurs aucun nouveau prototype. Les nouveautés introduites sur le 720, comme le stabilisateur ventral, trouvent ensuite leur application sur d'autres modèles de la famille. Comparé au 707-120, le 707-120 présente un fuselage raccourci de 2,70 m, et donc plus long que le 707-138. Sa capacité en carburant est réduite significativement. Cette réduction de poids permet, en retour, d'alléger certains éléments de structure ainsi que le train d'atterrissage. Le plan de voilure est aussi légèrement modifié, avec une corde augmentée dans la partie intérieure. Le 720 utilise d'abord le même moteur JT3C que le 707-120. Ensuite, le 720B reçoit le JT3D à double flux. Ces versions se suivent de près, ayant commencé leur service commercial, respectivement en juillet 1960 et février 1961. Le fait de conserver les mêmes moteurs que sur les 707 longs courriers pour un avion un peu plus léger permet d'utiliser des pistes plus courtes. La modification de la voilure y contribue aussi. Une évolution cohérente avec la vocation du 720 a mené à desservir des aéroports plus régionaux, moins importants. Au total, 154 Boeing 720 sont construits. Ce chiffre est inclus dans le total de 1010 Boeing 707. Malgré ses ventes relativement faibles, le modèle rapporte de l'argent à Boeing car son développement était peu coûteux. Il contribue à éliminer la concurrence du Convert 880. 4.6 Version non construite en série Plusieurs autres versions ont été abandonnées au stade de la conception ou après avoir donné naissance à un prototype. Les 707, 620 et 820 Ces versions, 620 moyen courrier et 820 long courrier, ont été annoncées par Boeing en marque 1964 pour une mise en service annonçant 1968. Il s'agissait d'allonger le fuselage de 64 sections, soit plus de 12 mètres par rapport au 707 320, pour obtenir des versions allant jusqu'à 250 places en aménagement dense, à l'instar des DC-8 série 60 chez Douglas. Le réacteur envisagé est une version plus puissante du JT-3D, développée pour le cargo militaire Lockheed C-141 Starlifter. Leur développement s'annonce cependant coûteux. Le 707 ne peut être allongé à ce point sans agrandir la voilure, renforcer la structure et augmenter la garde au sol du train d'atterrissage. Ils sont finalement abandonnés, Boeing préférant consacrer ses ressources au 747. 4.6.2 707-700 Au cours des années 1970, le projet de rééquiper des 707 existants avec des réacteurs plus modernes, à taux de déduction élevé, est formulé, notamment pour rendre l'avion compatible avec les nouvelles normes sur le bruit et pour réduire sa consommation. Le réacteur CFM56 est un candidat naturel pour cette remotorisation. Il est d'ailleurs en 1979 choisi pour remotoriser les KC-135. Il est parallèlement utilisé pour rééquiper de nombreux doux gaz DC-8. Voici naît le projet 707-700. Le seul appareil de cette version est testé en décembre 1979 sous l'immatriculation N707QT, mais le projet n'ayant jamais eu de suite, l'appareil est finalement reconverti en 707-3W6 équipé de Pratt & Whitney JT3D3 pour être revendu à Royal Air Maroc. L'une des raisons de l'abandon du projet est que le 707 ainsi remotorisé aurait été en compétition avec le nouveau 757. Tableau comparatif des versions. Équipage de cockpit, 3 sur toutes les versions. Passagers en aménagement 1 classe. Pour le 707-120, 179. Pour le 707-120B, 174. Pour le 707-220, 181. Pour les 707-320, 420, 189. Et 194 pour les 707-320C. Longueur 44,22 m pour les 720-120 et 120B. Idem pour les 720-220. 46,61 m pour les 707 allongés. C'est à dire les 320, 420, 320B et 320C. Envergure 39,88 m pour les 707-120, 120B et 220. Et 43,40 m pour les 707 allongés. C'est à dire les 320, 420, etc. Surface LR, 226 m² pour les premières versions. 283 m² pour les versions allongées. Hauteur, 11,79 m pour le 707-120 qui fait de sa dérive d'origine. Passer à 12,70 m après les modifications. 12,85 m pour les 707 allongés. Section du fuselage, 4,33 m de hauteur et 3,76 m de largeur sur toutes les versions. Masses maximales au décollage, 116 tonnes pour le 707-120, jusqu'à 151 tonnes pour le 707-320C. Masses maximales à l'atterrissage, 86 tonnes pour les 707-120 et 220. 94 tonnes pour les 320 et jusqu'à 112 tonnes pour les 320-C. La masse à vie dans l'ordre d'exploitation, 53 tonnes pour le 120 et jusqu'à 70 tonnes pour le 320-C. Charge utile, de 20 tonnes pour le tiret 120 jusqu'à 42,3 tonnes pour le tiret 320-C en version cargo. Carburant, 65 m3 sur le tiret 120 jusqu'à 90 m3 sur le 320. Distance franchissable avec la masse maximale, de 4500 km pour le tiret 120 jusqu'à 8000 km pour le 320-B. Distance franchissable à vide, de 7500 km pour le tiret 120 jusqu'à 11200 km pour le 320-B. moteur, printemps, jt3d pour le 120-B, jt4a pour le 220-B, jt4a également pour le 320-B, jt3d pour le 320-B et tiret C. Et Royce Royce Conway RCO12 pour le 707-420. Avec une puissance maximale unitaire au décollage des moteurs qui va de 50 kN pour le tiret 120 jusqu'à 80 kN sur le 320-C. Section 5, version militaire. Bien que le 707 soit un avion de ligne, des appareils sont modifiés ou spécialement conçus pour être utilisés par les armées et les gouvernements avec des rôles allant au transport de personnalités à la surveillance aérienne et au ravitaillement en vol. 5.1 C-137 ou Air Force One 3 707-120 sont livrés à l'United State Air Force en 1959 afin de servir au transport des hautes personnalités dont le président des Etats-Unis sous la désignation C-137. Ce sont les premiers avions à action à porter le titre d'Air Force One. Initialement désignés VC-137-1, ils sont remotorisés en 1963 et deviennent des VC-137-B. Ils sont supplés par un premier 707-320-B, VC-137-C, livrés en octobre 1962 puis un deuxième livré en 1972. Les VC-137-B abandonnent le transport de personnalités en 1970 et perdent le suffixe V avant d'être finalement retirés du service en 1997. En 1990, les VC-137-C sont déclassés, le transport présidentiel étant effectué par des 747-VC-25A et sont finalement retirés entre 1998 et 2001. Deux C-137-C confisqués à des trafiquants sont récupérés par l'US Air Force en 1980 et servent au transport de haute personnalités dont le vice-président. Ils sont retirés en 1998 et l'un d'entre eux est transformé en E8-C. 5.2 E-3 ou AWACS Le E-3 Sentry est un avion de détection et commandement AWACS basé sur le 707-320B. Il dispose d'un radome rotatif de plus de 9 mètres de diamètre placé au-dessus de la partie arrière du fuselage. En excluant les cas E-3 qui sont en fait des ravitailleurs, 68 E-3 ont été produits. On distingue les séries à réacteurs TF-33, deux prototypes commandés en 1970 pour évaluer différents systèmes radar. Ces appareils sont désignés EC-137-B et sont par la suite convertis en E3. 24 E-3A produits pour l'US Air Force portés au standard E-3B, 18 E-3A pour l'OTAN, 10 E-3C pour l'US Air Force. Ensuite il y a les séries avec des réacteurs CFM-56, à savoir 5 E-3A saoudiens, 10 E-3D produits pour la Royal Air Force et 4 E-3F produits pour l'armée de l'air française. Deux appareils de l'US Air Force et un autre de l'OTAN ont été perdus dans les accidents. En 2015, le premier E-3 est retiré de la flotte de l'OTAN. 5.3 KE-3 Les ravitailleurs saoudiens Les 8 Boeing KE-3 sont des avions de ravitaillement en vol mis en oeuvre par la Royal Saudi Air Force, livrant en 1986-87. Ces avions utilisent la même cellule que les AWACS avec des moteurs CFM-56, combinés avec l'équipement de ravitaillement en vol des KC-135. Ces appareils répondent à un besoin de l'armée de l'air saoudienne qui, ayant fait l'acquisition des Faviana Tornado, ne pouvaient exploiter tout leur potentiel militaire sans avoir d'avion ravitailleur. Boeing a développé cette version en conséquence en mettant en avant la complémentarité avec les AWACS acquis par les saoudiens à la même époque. 5.4 Les E-6 Mercury Les 17 Boeing E-6 Mercury comptent parmi les tout derniers 707 produits. Ils sont sortis d'usines de 1989 à 1991. Ces avions appartiennent à l'US Navy. Et leur rôle est de prendre le commandement des opérations dans le scénario d'une riposte nucléaire, en particulier pour transmettre les ordres aux sous-marins nucléaires lanceurs d'engin. Pour cela, ils disposent d'une antenne filaire remorquée de 1200 mètres de long pour les transmissions à très basse fréquence capables d'atteindre un sous-marin en plongée. Ces avions ont été modernisés au milieu des années 2000, face à la version E-6B, puis à nouveau à la fin des années 2010. Il est prévu qu'ils restent en service jusqu'en 2038. 5.5 Northrop Grunemann E-8 Joint Star Les 17 Joint Stars de l'US Air Force sont comme les AWACS des avions radar. Mais ils sont destinés à la surveillance des mouvements de véhicules au sol et non de l'espace aérien. Ils sont donc à radar très différents. A la différence des AWACS, ce ne sont pas des avions construits spécialement. Ce sont des 707 320 construits pour le marché civil qui ont été rachetés d'occasion vers 1990 à différentes compagnies aériennes privées et pour certains à l'armée de l'air canadienne. Northrop Grunemann a possédé à cette transformation. Les avions ont commencé à être retirés du service en 2022. Les derniers doivent être retirés en 2025. 5.6 Avions de suivi télémétrique Dans les années 1980, 3707 sont modifiés pour l'US Air Force en EC-18B Advanced Range Instrumentation Aircraft ARIA. Ces avions, reconnaissables à l'énorme caranage qui prononce leur nez et abrite une antenne parabolique orientable, sont utilisés pour le suivi télémétrique des lanceurs spatiaux et des tests de missiles pour l'US Air Force comme pour la NASA. Ils sont retirés du service au début des années 2000. Les Cruise Missile Mission Control Aircraft sont des avions similaires mais utilisés pour les essais de missiles de croisière. Les ARIA et CMMCA étaient utilisés exclusivement par le 452e Flight Test Squadron basé à Edwards. 5.7 Avions convertis en cargo militaire et en ravitailleur En plus des versions construites directement pour les applications militaires, il y a aussi un certain nombre d'avions construits pour le marché civil qui ont été rachetés d'occasion et modifiés pour des besoins militaires. En 1970, l'aviation royale canadienne fait l'acquisition de 5707 320 venant de la compagnie aérienne Western Airlines. Ils sont transformés et, sous le nom CC-137, deviennent des avions polyvalents de transport de personnalité, cargo et ravitaillement en vol, prenant la relève des Canadair CL-44. Le dernier de ces appareils émis à la retraite en 1997. De même, l'armée de l'air espagnole a fait l'acquisition de 4 Boeing 707 d'occasion, achetés de 1988 à 1995, qui ont été reconvertis par Boeing pour un usage militaire gouvernemental, transport de troupes, transport diplomatique, ravitaillement en vol. Ces appareils ont définitivement quitté le service en 2016. Un programme similaire a été mené en Italie, où l'armée de l'air italienne achète 4 707 d'occasion au début des années 90, convertis dans un rôle de ravitailleur en vol et de cargo militaire. Ces appareils servent jusqu'en 2008 pour le dernier d'entre eux. L'armée de l'air israélienne a fait l'acquisition, à partir de 1973, de Boeing 707 d'occasion, que Israel Aircraft Industry a été chargé de transformer en ravitailleur. D'autres appareils ont été achetés depuis, pour être convertis également, ou pour être cannibalisés afin de fournir des pièces détachées. IAI a converti d'autres 707 d'occasion pour des clients sud-américains. L'aviation nationale du Venezuela utilise encore en 2022 un appareil de ce type. La société militaire privée Omega Aerial Refueling Service fait encore usage en 2022 de 707 convertis en ravitailleur. Partie 6. La carrière du 707. 6.1. Un fleuron des années 1960. Le premier vol commercial par un 707 est réalisé par Paname et relie New York à Paris le 26 octobre 1958. Au cours des mois suivants, Paname, TWA et American déploient leurs 707 fraîchement livrés sur des dizaines de lignes, des lignes intérieures américaines jusqu'aux lignes intercontinentales. Le premier opérateur européen est Sabena. Grand succès commercial, le 707 est utilisé par la grande majorité des compagnies aériennes d'envergure internationale, en dehors de celles du bloc de l'Est. Les trois grandes compagnies aériennes américaines de l'époque, que sont Paname, TWA et American Airlines, sont ses principaux clients, ayant respectivement pris livraison de 133, 128 et 124 appareils neufs hors des Etats-Unis, le plus grand client est Air France avec 45 achats. A cette époque de forte croissance du trafic aérien, les 707 sont les fleurons de nombreuses compagnies aériennes qui les mettent systématiquement en avant dans leur publicité. 6.2. Commandes et livraison. Par année, en 1955, 70 commandes, aucune livraison, 1956, 53 commandes, 1957, 25 commandes, 1958, 31 commandes et les 8 premières livraison, 1959, 17 commandes, 77 livraison, 1960, 62 commandes, 91 livraison, 1961, 76 commandes, 80 livraison, 1962, 17 commandes, 68 livraison, 1963, 42 commandes, 34 livraison, 1964, 71 commandes, 38 livraison, 1965, 131 commandes, 61 livraison, 1966, 101 commandes, 83 livraison, 1967, 87 commandes, 118 livraison, 1968, 40 commandes, 111 livraison, 1969, 12 commandes, 58 livraison, 1970, 13 commandes, 19 livraison, 1971, 9 commandes, 10 livraisons 1972, 18 commandes, 4 livraisons 1973, 12 commandes, 11 livraisons 1974, 16 commandes, 21 livraisons 1975, 9 commandes, 7 livraisons 1976, 4 commandes, 9 livraisons 1977, 14 commandes, 8 livraisons 1978, 6 commandes, 13 livraisons 1979, 1 commande, 6 livraisons 1981, 21 commandes, 3 livraisons 981, aucune commande, 2 livraisons 982, 5 commandes, 8 livraisons 983, 15 commandes, 8 livraisons 984, 0 commandes, 8 livraisons 985, 0 commandes, 3 livraisons 986, 6 commandes, 4 livraisons 987, 11 commandes, 9 livraisons 988, aucune commande, aucune livraisons 989, aucune commande, 5 livraisons 990, 11 commandes, 4 livraisons 991, 0 commandes, 14 livraisons 990, 12, 0 commandes, 5 livraisons 993, rien à signaler 994, une dernière livraison Au total, 1010 appareils ont été livrés Commandes par version Ces chiffres concernent les avions tels qu'ils sont sortis d'usine Une grande partie des 120, 320 et 720 ont par la suite reçu des UIT 3D et sont devenus des versions B 56, 707-120, 72, 707-120B 7, 707-138, 6, 707-138B 5, 707-220, 69, 707-320 174, 707-320B 337, 707-320C 37, 707-420 Cela donne au total 763 Boeing 707 civil Pour les versions militaires 51 E3A 6 RE3A 7 E3D 4 E3F 17 E6A Et 8 KE3 Au total, 93 707 militaires Soit au total, 856 Boeing 707 Pour les Boeing 720, 65 720 et 89 720B Cela donne 154 Boeing 720 et un total de 1010 Boeing 707 et 720 Section 6.3 La concurrence Le Boeing 707 a éliminé quasiment toute sa concurrence en chassant plusieurs acteurs majeurs du marché Le Diavil & Comet connait une révolution profonde de sa conception après les accidents et revient en production sous la forme du Comet 4 qui fait son premier vol en avril 1958 Il est désormais fiable et son autonomie et sa capacité ont été accrues Néanmoins, sa réputation reste entachée Il n'est plus vraiment en mesure de concurrencer sérieusement le 707 Sa section de fuselage ne permet d'asseoir que 4 passagers de front Et sa capacité est maintenant trop petite pour la grande majorité des lignes longs courriers dans un marchand d'une explosion De plus, certains points de sa conception sont déjà obsolètes Seuls 74 Comet 4 sont produits, le dernier est en livre en 1963 Les longs courriers à turbopropulseurs Bristol-Britannia et Vickers-Anguarde Tous deux britanniques, très récents, deviennent brutalement obsolètes avec l'arrivée du 707 bien plus rapide Ces deux appareils sont des échecs commerciaux avec 83 et 43 ventes respectivement Lockheed, de son côté, développe à l'aube des années 50 le L-193 Constellation 2 Un avion un peu plus petit que le 707 mais le projet est abandonné Lockheed renonce ainsi à la place en vie qu'il avait occupée sur le marché des langs courriers avec le Constellation Le principal concurrent du 707 est le Douglas DC-8 Un avion très similaire par ses dimensions et ses caractéristiques, utilisant d'ailleurs les mêmes moteurs Un total de 556 exemplaires sont produits de 1958 à 1972 Le Convert 880 veut être le troisième concurrent dans cette course Inférieur en capacité et en autonomie au 707 comme au DC-8 et donc plutôt en concurrence directe avec le 720 Il se veut plus haut de gamme, plus rapide et plus confortable Ce positionnement ne séduit pas les compagnies aériennes et l'avion de Convert est un échec retentissant Avec seulement 65 ventes occasionnant pour son constructeur des pertes financières énormes Le Vickers VC-10, un des appareils les plus sophistiqués de l'époque, représente un autre échec D'une capacité légèrement plus petite que le 707, il se voulait plus adapté aux terrains mal aménagés et au climat chaud Il avait été conçu particulièrement pour la desserte des colonies britanniques en Afrique Il connaît un échec aussi singulant que l'avion de Convert avec seulement 55 ventes Il faut aussi mentionner l'Ilyuchin 62 soviétique qui fait son premier vol en 1963 C'est un appareil de conception analogue à celle du 707 par sa capacité mais par sa configuration ressemblant au VC-10 Produit à 280 exemplaires, cet avion connaît une carrière plus qu'honorable Mais il ne concurrence pas réellement le 707 dans la mesure où il se vend presque exclusivement dans les pieds du bloc de l'Est En Chine, le Shanghai Y-10 effectue son premier vol en 1980 Il s'agit pour l'essentiel d'une copie du 707 mais n'est pas produit en série Avion gouvernemental, section 6.4 Le 707 est largement utilisé comme avion de transport des chefs d'Etat Aux Etats-Unis, le premier 707 présidentiel, désigné VC-137 Sam 26000, est acheté en 1962 par l'administration Kennedy Il s'agit d'un 707 320B, d'un noté d'aménagement intérieur, d'aménagement et d'équipement de communication et d'un livret spécifique Un deuxième avion, Sam 27000, le rejoint en 1972 Ces avions jouent le rôle de Air Force One pour tous les présidents jusqu'en 2001 Date où Sam 27000 transporte pour la dernière fois le président George Bush Les Etats-Unis ne sont pas le seul pays où les 707 occupent cette fonction Le Shah d'Iran, Mohamed Razacha Palavi, fait l'acquisition d'un 707-321C9, luxueusement aménagé Qui est livré en 1978 C'est à bord de cet appareil, appelé Shaheen, faucon en persant Qu'il quitte définitivement le pays l'année suivante, après la révolution iranienne La Roumanie acquiert 4 707 en 1974 Rare exemple de vente d'un avion américain en de l'autre du rideau de fer Dont l'un sert d'avion présidentiel à Nicolae Ceausescu En Espagne, un 707 est utilisé pour les déplacements du roi et du premier ministre Jusqu'à être remplacé par un Airbus A310 acheté en l'an 2000 Le gouvernement de la République Démocratique du Congo possède depuis 1999 un 707-138B, ex-Quantas, immatriculé 9 QC LK 6.5, fin de carrière Vers 1970, les premiers avions à double courloir font leur apparition Boeing 747, premier vol en 1969 McDonnell Douglas DC-10 en 1970 Lockheed L111 Tristar en 1970 Airbus A300 en 1972 Ces nouveaux avions dominent rapidement les lignes les plus importantes Et le 707 devient trop petit pour les assurés, victimes de la croissance du trafic à laquelle il y a contribué Les appareils à double couloir sont plus rentables et exploités Notamment en raison d'une consommation par siège plus basse et plus confortable Les commandes de 707 pour les compagnies aériennes se tarissent au cours des années 1970 Le tout dernier exemplaire vendu neuf à une compagnie aérienne, à savoir Nigeria Airways, est livré en 1977 Cependant, la production des versions militaires du 707 continue jusqu'au début de 1990 Les appareils existants sont peu abandonnés Peu à peu par les compagnies aériennes majeures A titre d'exemple, le dernier vol d'un 707 aux couleurs d'art France a lieu en octobre 1982 sur la ligne Paris-Tunis A l'inverse des KC-135 et des versions militaires de 707, volant beaucoup moins d'heures par an Les 707 civils n'ont pas en règle générale une carrière très longue En effet, 50% des appareils sont mis à la retraite moins de 17 ans après leur premier vol et 80% avant 27 ans Cela s'explique par des coûts de maintenance élevés pour ces quadriréacteurs Et par l'arrivée de n'en plus sévères sur le niveau de bruit des avions, leur interdisant l'accès à de nombreux aéroports Contrairement au DC-8, le 707 n'a pas bénéficié d'un grand programme de modernisation Le rendant conforme à ces nouvelles normes Les 707 sont graduellement repris par des compagnies aériennes d'importance moindre Souvent pour des vols charter ou convertis en cargo Quelques entreprises, notamment Israël Aircraft Industries, se font une spécialité de procéder à cette conversion Quelques-uns deviennent des avions privés Dans cette catégorie, le plus célèbre est sans doute l'appareil de John Travolta Il s'agit d'un 707-138B construit en 1964 Ayant appartenu à Qantas puis à Braniff L'acteur américain en fait l'acquisition en 1978 Et le ferraille-bêtre qu'il est N707JT Pilote diplômé, Travolta pilote lui-même cet avion Ils s'en séparent en 2017 pour le donner à un musée australien Dans les années 1980-1990, les 707 sont massivement retirés du service Quelques-uns trouvent leur place dans des musées Mais la grande majorité sont remisés ou ferraillés L'US Air Force rachète de nombreux moteurs JT3D qui ne sont pas arrivés à leur potentiel d'or de vol Et les utilise pour motoriser une partie du parc de KC-135 qui utilise encore des moteurs à simple flux Pour cette opération, les pilotes moteurs des 707 sont aussi repris De façon générale, nombre de composants sont prélevés sur les 707 civils réformés Au profit des parcs militaires de 707 et de KC-135 Utilisation dans le cadre de recherche et d'essais en vol C'est la section 6.6 De 1988 à 2020, le laboratoire Lincoln, unité de recherche conjointe du Massachusetts Institute of Psychology et du département de la défense Utilise un 707 acheté d'occasion comme avion de test pour des équipements embarqués Radar, télécommunications, capteurs, etc. Un 707-321, immatriculé GAYXR, initialement construit pour la Paname Et passé entre temps entre les mains de plusieurs compagnies Et repris en 1983 par General Electric pour devenir un grand essai volant Utilisé jusque vers 1990, cet avion sert notamment aux essais en vol des versions successives du réacteur CFM-56 Pratt & Whitney Canada utilise de son côté un 720 Racheté en 1986 dans ce même rôle de bande essai volant Cet appareil, immatriculé CFETB A servi aux essais en vol de moteur des familles PW300, PW500 et V2500 Il sert aussi à tester les turbopropulseurs installés dans son nez spécialement adapté et rallongé Qui lui vaut le surnom de Pinocchio Mis à la retraite en 2012, il rejoint le musée national de la force aérienne du Canada Effectuant, pour cette occasion, le tout dernier vol d'un Boeing 720 5.6.7 Accidents et incidents La flotte de 707 et 720 civils a connu un total de 153 accidents Occasionnant la perte d'un appareil dont 74 ont tué au moins une personne Reporté au nombre de vols effectués par ces avions Cela correspond à un taux de 8,84 pertes d'appareils par million de vols Dont 4,28 accidents mortels C'est un taux d'accident typique des jets de la première génération Mais extrêmement élevé comparé aux avions de la génération suivante Pour le 747 par exemple, les taux sont 8 fois moins élevés Si on ajoute les accidents survenus à des avions militaires Et les avions détruits au sol, par exemple lors d'incendies Un total de 175 Boeing 707 et 23 Boeing 720 ont été détruits Le plus meurtrier des accidents survenus à un 707 Et la catastrophe aérienne d'Agadir en 1975 Il s'agit d'un avion jordanien frappé par Royal Air Maroc Pour une liaison entre Paris et Agadir Transportant des travailleurs marocains pour les vacances estivales Qui a percuté une montagne Cet accident fait 188 morts Le tout dernier 707 en service civil régulier Un avion iranien s'écrase en 2019 A l'occasion d'un vol cargo Partie 7, postérité 7.1, influence sur les avions suivants Le 707 inaugure la désignation de type 7X7 repris ultérieurement chez Boeing Le premier de ses héritiers est le Boeing 727, programme lancé dès 1956 Cet avion avec une capacité et une autonomie sensiblement inférieure au 707 Vise à combler un segment de marché inoccupé jusque là Dans la première génération d'avions à réaction Entre les longs courriers 707 et DC-8 Et les petits avions régionaux Caravelle et DC-9 Il possède trois réacteurs montés à l'arrière C'est le seul avion de Boeing à utiliser cette disposition Il s'appuie cependant largement sur les héritages technologiques du 707 Notamment parce qu'il emprunte sa section de fuselage Le 727 est un immense succès commercial avec 1832 appareils produits Le Boeing 737 est issu d'un projet lançant 1964 Avec cet avion, Boeing entre sur le marché des cours courriers à réaction Un peu en retard par rapport à Sud Aviation, Douglas et BAC Tout en produisant un avion un peu plus gros Comme le 727, il a un fuselage basé sur le 707 mais raccourci Le Boeing 757 est conçu comme successeur du 727 Cet avion volant 1982 Il reprend une nouvelle fois la structure de fuselage du 707 De ces trois avions, le 737 a la carrière la plus longue Connaissant de nombreuses mises à jour Avec quatre générations majeures déclinées chacune en plusieurs longueurs de fuselage La capacité des nouvelles versions du 737 est tellement accrue Qu'ils finissent par reprendre une grande partie du segment du marché du 727 La version la plus longue, le 737 MAX 10 Fait presque la même longueur que le 707-120 7.2, reconnaissance de son importance historique En 2008, le magazine du Schmiffsonian Institution Désigne le prototype d'H80 comme faisant partie des 16 avions Qui ont le plus influencé l'évolution de la construction aéronautique En effet, le schéma général Ailes basses en flèches, réacteurs montés dans des nacelles sous les ailes Fuselage presque cylindrique, train tricycle Du 707 est devenu celui de pratiquement tous les avions de ligne au produit depuis En 2002, le vice-président de Boeing En présentant le projet Sonic Cruiser qui a ensuite été abandonné Le décrit comme une nouvelle génération d'avions Alors que tous les avions produits depuis 50 ans Ne font qu'améliorer le design du 707 7.3, dans la culture A la fin du long métrage, la cape se rebiffe Réalisé en 1961 par Gilles Grangier, Maurice Birault et Jean Gabin S'envolent à bord du Boeing 707 aux couleurs d'Air France Immatriculé FBHSA nommé Château de Versailles Ceux derniers sont endommagés le 27 juillet 1971 Vaccinant au décollage depuis l'aéroport de Hambourg Faudraison inconnue Blocage du train à cause de la version d'une bague lors de la dernière vision Mais sans faire de blessés ni de victimes Au début de l'album de bande dessinée Vol 714 pour Sydney Tintin, Milou et le Capitaine Haddock atterrissent à Jakarta Dans un Boeing 707 de la compagnie australienne Qantas Ils arrivent également au San Theodoros à bord d'un 707 Dans l'album Tintin et les Picarros Les avions visibles dans le film Airport sont des Boeing 707 7.4, exemplaires exposés De nombreux Boeing 707 et 720 ont été conservés pour exposition Pour les avions complets, on peut citer Le prototype d'H-80 exposé depuis 1972 au National Air and Space Museum Le Centre Stephen F. Udvar Asi C'est l'annexe du Air and Space Museum Le Israel Air Force Museum près de Bir Sheva en Israël Expose un 707 utilisé pendant le raid d'Antibé en 1976 Le Qantas Founders Outback Museum à Longreach Expose un 707-138B qui fait partie des premiers commandés par la compagnie australienne Au Museum of Flight près de Seattle se trouve le 707-153 SAM 1970 C'est un ancien Air Force One Un autre ancien Air Force One de type WC-137C Est visible au National Museum of United States Air Force dans l'Ohio La Pima Air and Space Museum dans l'Arizona expose également AVC-137B La bibliothèque présidentielle Ronald Reagan expose un ancien Air Force One Un ancien 707 de la Paname est conservé en Iran et sert de restaurant à proximité de l'aéroport de Téhéran-Mérabad Le Muséo National Aéolantico-Hidal-Espacio à Santiago du Chili expose l'un des 707 qui a utilisé l'armée de l'air chilienne Un Boeing 720, ancien banc d'essai volant de Pratt & Whitney Canada, est exposé au Musée National de la Force Aérienne du Canada Il y a aussi des avions exposés incomplets au National Museum of Flight écossais près de Stella Mernford Et est exposé la moitié avant du fuselage d'un ancien 707 de la BOAC Au Musée National de la Force Aérienne sud-africaine se trouve la partie avant du fuselage d'un 707 Ce qui est appartenu à Air France a été utilisé par l'Afrique du Sud comme on habite ailleurs Au South African Airways Museum Society à Garminstone est exposé l'avant d'un autre avion de la même série que le précédent Le Cradle of Aviation Museum à Seattle expose un cockpit Le cockpit d'un ancien 707 de la Sabena est visible au Musée Royal de l'Armée et de l'Histoire Militaire à Bruxelles Le Cradle of Aviation Museum à Seattle